Salut tout le monde c'est Manu de Frandroid et vous avez été très nombreux à nous dire que vous avez adoré notre nouveau concept de photoclash Alors photoclash la dernière fois avec Geoffroy je suis parti faire des photos, c'est moi qui ai gagné et comme il était très mauvais on a décidé de réitérer mais cette fois-ci avec un vrai photographe j'ai nommé Guillaume Slash Salut tout le monde et bienvenue dans ce photoclash où justement on va prendre le OnePlus 7 Pro et on va aller faire des photos ici dans ce magnifique coin qui s'appelle Bercy, Village Bercy c'est ça Bercy Village, le cours Saint-Emilion, alors pourquoi on prend le OnePlus 7 Pro ? Alors on le prend pour une raison très simple, c'est qu'il y a eu récemment une mise à jour qui est censée améliorer les photos parce que comme vous l'avez mis sur votre test, il y a eu plusieurs mises à jour et en fait les photos ne restaient pas top surtout pour un téléphone aussi cher, ce qui est quand même un peu embêtant Exactement, alors le principe de photoclash c'est tout simple, tu prends le OnePlus 7 Pro, tu vas aller faire une photo alors tu peux faire tout ce que tu veux comme photo, ici on a des ballons en plus, on a plein de couleurs, c'est génial tu te lâches, derrière je prends le téléphone, je fais exactement la même chose on rentre à la rédac, petite retouche Petite retouche Petite retouche des familles et à la fin on vous poste les deux photos et c'est vous qui décidez laquelle est la plus belle donc et bien j'y vais, vu que c'est moi qui commence et c'est parti C'est parti, générique C'est moi qui commence à prendre la photo et j'ai eu une petite idée, donc je vais tester ça maintenant ce que je vais faire c'est que j'ai pris mes lunettes de soleil parce que sinon mes yeux décèdent et je vais mettre ces lunettes sur un banc et je vais essayer de prendre une jolie photo à travers les lunettes avec le One Plus 7 Pro je ne sais pas encore quelle longueur focale je vais utiliser parce qu'on a trois longueurs focales l'ultra grand angle, le grand angle et le zoom x3 donc je vais me mettre sur ce banc, viens avec moi et on va essayer ça tout de suite moi ce que j'aime bien comme photo en général c'est la photo de rue et donc je vais essayer d'attendre le beau moment pour qu'il y ait un petit peu de monde, une situation un peu sympa voilà je vais espérer que ça arrive et que les gens en passant y'aient ça malheureusement je n'aurai peut-être pas le temps, en plus je suis en train de mourir au soleil mais je vais croiser les doigts et puis on va voir ce que ça donne c'est pas évident en fait c'est terminé pour moi donc j'ai utilisé comme accessoire mes lunettes de soleil si vous faites des photos dans la rue, n'importe où essayez toujours d'utiliser comme ça voilà des petits trucs que vous avez sur vous ça peut être un verre d'eau, ça peut être une bouteille ça peut être n'importe quoi et ça peut donner des effets assez jolis et assez simplement parce que des lunettes de soleil tout le monde en a donc maintenant c'est Manu qui va faire sa photo il ne connaît pas la mienne et j'espère qu'il va mieux se débrouiller que moi parce que je suis quelqu'un de fair play pas comme lui qui le laisse passer en premier ok c'est parti c'est mon tour alors moi de mon côté ce que j'ai vu c'est que en haut on a plein de couleurs on a des ballons c'est génial mais en fait tout le monde les a vus ces ballons tout le monde a pris les photos vous allez sur Instagram en fait il n'y a que ça il n'y a que les ballons en fait regardez par terre il y a tous les reflets des ballons et ça on peut jouer avec et il y a même des rails par terre qui peuvent faire des lignes de fuite qui sont magnifiques alors venez avec moi parce que là il y a plein de reflets on va pouvoir faire des trucs un petit peu cool en posant le téléphone au sol histoire d'avoir bien les lignes de fuite mais il y a des enfants donc pas maintenant je vais le mettre pas trop bas histoire qu'on puisse voir quand même les reflets les lignes de fuite et les ballons au sol en l'air et voilà pour moi c'est bon donc maintenant on retourne à la rédac on va voir ce qu'on va voir sur la retouche photo c'est parti on est de retour à la rédac et donc j'ai beaucoup hésité sur deux photos là vous allez les voir la première c'est celle là où d'ailleurs le monsieur qui est en train de filmer derrière la caméra actuellement c'est lui c'est le modèle et celle là qui est une photo on va dire un petit peu plus comment on pourrait dire photo de rue presque un peu paysage mais le problème de cette photo pourquoi je ne vais pas la sélectionner c'est qu'en fait il manque quand même un élément à l'intérieur de la photo pour qu'elle se démarque donc voilà celle là je ne la retiens pas par contre je retiens celle là comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'ai vraiment eu cette idée de prendre les lunettes de soleil ça a déjà été fait plein de fois mais prendre les lunettes de soleil pour donner quelque chose d'un petit peu original alors comment je vais la retoucher bon il faut savoir que déjà à la base là les couleurs sont pas mal je trouve que c'est plutôt sympa pour du JPEG qui est rendu par le smartphone donc c'est pas mal donc c'est bien mais je vais quand même essayer de mettre un petit peu de vignettage je pense que pour le coup ça peut être assez intéressant voilà je trouve que ça pas trop non plus mais ça permet de renforcer un petit peu le centre de l'image et donc le modèle on est vraiment sur une image très YouTube très caméra gimbal et tout ça alors au niveau de l'exposition du contraste et tout ça me satisfait pas mal je trouve vraiment que l'image est déjà assez sympa on va retoucher un peu le contraste pour voir si on peut pas l'avantage ouais là le contraste est assez sympa ça permet de aussi faire ressortir un petit peu bon là on fait une image qui est quand même très Instagram dans le style donc un petit peu saturé qui pop bien je regarde un petit peu le reste mais moi je trouve que l'image me convient assez bien même au niveau du cadrage je trouve que c'est bien centré donc tout va bien donc j'aurai pas des masses de retouches à faire dessus peut-être faire popper un peu plus le jaune et après j'aurai terminé parce que les verres de mes lunettes de soleil sont jaunes donc j'aimerais aller dans les retouches de couleurs voilà et on va faire ressortir un petit peu plus le jaune on va voir un petit peu ce que ça donne ouais bon très très légèrement si on l'enlève ça donne ça et si on le laisse ça donne ça en plus ce qui est bien c'est que le jaune et le bleu sont des couleurs complémentaires donc pour le coup ça marche très très bien sur cette photo et puis voilà je pense que c'est bien je vais vous montrer avant et après donc la photo est comme ça et si on la touche elle était comme ça avant voilà donc c'est vraiment une retouche très légère qui permet de faire ressortir un petit peu plus le bleu du ciel donc on a un bleu un petit peu plus saturé un jaune un petit peu plus saturé aussi et les autres couleurs restent au même niveau de saturation notamment l'arbre et le vert derrière donc voilà moi je suis satisfait de cette retouche je la laisserai comme ça la photo et je laisse Manu passer à la sienne ok maintenant c'est à moi de faire mes retouches sur ma photo donc ce que je vais faire c'est que je vais déjà choisir ma photo alors j'ai longuement hésité mais c'est vrai que finalement c'est celle avec une personne sur la photo qui attire un petit peu l'oeil et qui donne un petit peu de vie à ma photo qui est la plus intéressante donc c'est celle-là que je vais garder le seul problème c'est que du coup on a des côtés qui sont très vides donc je la recadre pour vraiment avoir les lignes de fuite qui amènent vers la personne toujours avec les couleurs des ballons en haut on va essayer de faire ça quand même intelligemment pour que les ballons soient plus ou moins centrés alors avec le doigt sur le petit écran c'est pas forcément évident d'être précis mais on arrive à faire ça plutôt correctement en plus avec une petite règle des tiers pour avoir la tête de la personne sur un point une ligne de force une fois que c'est recadré un des premiers trucs à faire c'est d'aller dans les retouches moi ce que j'aime faire c'est baisser un petit peu les tons clairs histoire de redonner un petit peu de dynamiser un petit peu le ciel et de mieux dessiner un petit peu le nuage qu'il y a dans le coin dans le coin droit on va pas exagérer non plus monter un petit peu les ombres pour essayer de redonner un petit peu de peps au verre des arbres malheureusement pas trop parce que sinon ça donne un effet beaucoup trop HDR et ça devient un petit peu abusé et comme on est au mois de juin et qu'on est en été je vais rajouter quand même un petit peu de chaleur histoire de donner cette teinte un petit peu jaune notamment aux dalles par terre que je trouve quand même plus agréable si on part dans les bleus c'est pas c'est froid normal donc je vais mettre je vais rajouter un petit peu de chaleur à ce niveau là deuxième petit point c'est rajouter un petit peu de détails et un petit peu de structure pour profiter un petit peu de la texture qu'il y a sur les pavés en bas et donner un petit peu de corps à la partie basse de la photo même s'il y en a déjà avec les rails les points de fuite et les tâches au sol qui sont déjà sympas et enfin je reviens dans les retouches mais cette fois-ci je vais aller dans ambiance et alors là je vais pousser quasiment au max ça donne un effet HDR qui est personnellement j'aime pas du tout c'est vraiment too much mais c'est fait exprès et en fait cet effet HDR je vais aller dans afficher les modifications retouches et je vais l'appliquer en fait uniquement sur la partie haute de ma photo à savoir le ciel sauf que là je suis à 0 donc ça marche pas si je fais ça c'est mieux donc à 100 je vais rajouter sur toute la partie haute avec le ciel et les ballons cet effet là en faisant attention de pas le faire trop non plus donc sur les arbres parce que sinon ça risque de se voir et ça va pas être beau donc je vais enlever un petit peu ici et ni sur le sujet central donc on va enlever un peu ici en faisant attention quand même que ça n'ait pas un effet halo autour de la personne mais là c'est bon encore un petit point maintenant il y a un truc qui me chafouine sur ma photo c'est à gauche la grosse pancarte jaune donc ce que je vais faire c'est encore une fois aller dans les retouches baisser la saturation pas trop parce que sinon ça risque de se voir baisser beaucoup la saturation et l'appliquer appliquer ce calque en fait juste sur cette partie avec ce jaune super flash hop voilà comme ça ça attirera beaucoup moins l'oeil et j'en profite pour aussi désaturer un petit peu les vêtements des personnes qui sont juste à côté qui sont rouges et oranges et qui se voient beaucoup et pareil là pour le petit point pour le petit point rouge qui est sur le côté histoire de vraiment attirer l'oeil sur la cible au milieu de l'écran et alors pour essayer du coup maintenant ce que je vais faire c'est que je vais enregistrer et je vais l'exporter directement en la partageant sur Lightroom donc Lightroom qui est disponible en partie gratuitement et donc en ouvrant la dernière photo vous avez pu voir que j'ai fait quelques expérimentations je vais venir ici pour essayer de changer un petit peu la teinte des arbres et essayer de donner un petit côté un petit peu bleuté bleu celui bleuté aux feuilles des arbres que je trouve beaucoup plus agréable et ça donne des verts un petit peu surréalistes mais qui en baissant un petit peu la saturation quand même pour pas que ça attire trop l'oeil mais qui vont donner un petit peu de caractère à la profondeur de l'image c'est terminé et je n'ai plus qu'à enregistrer ma photo pardon c'est ça là j'ai plus qu'à enregistrer ma photo et l'exporter en jpeg voilà ce photoclash est terminé et je dois m'incliner parce que les gens ont voté pour toi et donc ta photo était meilleure ou alors la communauté de frandroïdes a de mauvais goût et je vais mourir sur Twitter voilà en tout cas ta photo était vraiment sublime j'aurais voté pour la tienne si j'étais pas dans le contest et d'ailleurs où est-ce qu'on peut te retrouver pour essayer de voir un petit peu tes autres photos et bien sur Instagram c'est guillaume-du-bas slash ou sinon sur Twitter c'est arrobas guillaume-slash super dans tous les cas vous pouvez retrouver les photoclash et d'ailleurs toutes nos autres vidéos en vous abonnant à notre chaîne YouTube pour pas les rater activer la petite cloche et vous pouvez également nous dire quelle photo vous avez préféré dans les commentaires même si le vote est terminé c'est pas grave ça nous apporte quand même beaucoup d'amour quand vous nous mettez les commentaires on vous aime et nous on vous dit à très bientôt sur Frandroid ciao la chaleur c'est ouais pas très ragoûtant c'est pas bile titre ah c'est sympa merci 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 merci